A présent, voyons une méthode de détermination du nombre des tâches théoriques, toujours graphique, mais qui va être valable dans tous les cas, que le solvant et le diluant soient miscibles ou pas, et que le soluté soit dilué ou non. Cette méthode s'appuie sur le diagramme triangulaire, donc on retrouve comme d'habitude la courbe binodale, et on va positionner, comme déjà plusieurs fois par le passé, les points qui représentent les alimentations et les sorties. Ici, on a l'alimentation en solution et la sortie qui correspond à l'extrait. On va rejoindre ces deux points pour tracer une première droite opératoire. On va ensuite positionner les points qui représentent l'entrée du solvant, donc le VA ici, et la sortie du raffinat, le LN, rejoindre à nouveau ces points et tracer une deuxième droite opératoire. Et ces deux droites se coupent au point qu'on a l'habitude de nommer delta et qui s'appelle le pôle opératoire. Le principe, maintenant, c'est de se souvenir de ce qui se passe au niveau de chacun de ces étages théoriques. Ici, on a la sortie qui correspond à l'extrait, V1, et comme on suppose que chaque étage est un étage théorique, cette sortie était à l'équilibre thermodynamique avec l'autre sortie de cet étage, qui correspond au raffinat L1. Par conséquent, V1 et L1 se trouvent sur la même conodale. À partir du moment où on sait où est positionné le point V1, on va chercher sur le diagramme la conodale correspondante. Je ne les ai pas toutes affichées parce que ce serait devenu vite illisible. Supposons que cette conodale soit positionnée comme ceci, et que on puisse déterminer de cette manière le point L1. Ensuite, on va tracer une nouvelle droite opératoire qui va rejoindre le point L1 et le pôle opératoire delta. Évidemment, on trace ça avec des règles pour que tout soit bien aligné. Alors, comme on est au niveau d'une droite opératoire, on est sur des flux qui se trouvent au même niveau dans la colonne. Donc, en fait, le L1 qu'on vient de déterminer, avec ce tracé de droite opératoire, on va déterminer un V2 qui se trouve ici, à l'intersection entre la droite opératoire que je viens de tracer et la courbe binodale, évidemment, côté des extraits. Et ensuite, de la même manière, on va répéter l'opération plusieurs fois. On va chercher une conodale qui passe par V2, et on sait que grâce à cette conodale qui passe par V2, on va trouver le point L2. Alors, on va supposer que cette conodale, admettons, que ce soit celle-ci. Et donc, côté des extraits sur la courbe binodale, on trouve le point L2. À nouveau, on va tracer une droite opératoire qui va relier L2 et le pôle opératoire delta, ce qui va nous permettre d'avoir une intersection ici, côté extrait avec la courbe binodale, qui va nous permettre de déterminer l'extrait numéro V3. Alors ici, j'ai fait un tracé un peu grossier, mais on va répéter cette opération autant de fois que nécessaire pour que l'on dépasse l'objectif qui est la position de ce LN qui correspond au titre que l'on souhaite, le titre maximum au niveau du raffinat. Donc, à nouveau, avec ce V3, on va chercher la conodale correspondante. Supposons que ce soit celle-ci. On voit qu'ici, on est passé en dessous de mon point LN. Donc, ça veut dire que j'ai mis suffisamment d'étages pour réaliser l'opération que je souhaitais faire. Et ensuite, pour déterminer le nombre d'étages que je vais avoir dans ma colonne, le nombre d'étages nécessaires pour obtenir cet objectif au niveau du raffinat, je vais simplement compter le nombre de conodales. Donc, j'en avais une ici, une deuxième ici. Et puis, vous voyez qu'avec la deuxième, je n'avais pas atteint suffisamment. J'étais sur L2. Je n'étais pas encore arrivée à l'objectif que je m'étais fixé. Donc, il m'a fallu cette troisième conodale, en fait, ce troisième étage théorique, pour obtenir ce que je souhaitais. Donc, sur cet exemple, le nombre d'étages théoriques serait égal à 3. Alors, l'avantage de cette construction, c'est donc qu'elle est valable dans toutes les situations. Par contre, vous verrez notamment à l'occasion des exercices qu'elle présente l'inconvénient d'être relativement imprécise, en particulier lorsqu'il y a beaucoup d'étages dans la colonne.